re bonjour et bienvenue toujours sur la mécanique universelle le site qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection la paix universelle la fraternité l'amour voilà et l'amour évidemment ce sont des termes que qu'on emploie et qui correspondent à des sentiments donc c'est des termes que là que l'humanité a créé à inventer à imaginer on dit amour pour pour décrire un sentiment en réalité c'est l'humanité ce que je veux dire c'est que l'humanité se dirige vers son ultime perfection et cette ultime perfection c'est l'amour absolu l'extase en somme ça correspond à l'extase et l'extase c'est pareil c'est ce sont des termes tous tous les termes qui servent à qualifier les choses dans l'existence ne sont que que détermine ne remplace pas la sensation l'extase c'est une sensation c'est un sentiment c'est on peut le on peut dire toutes les grandes spiritualités parlent de l'extase qu'ils l'appellent le nirvana l'éveil la béatitude etc l'époque et ou peu importe toutes ces toutes ces toutes ces tous ces termes qualifie un une sensation quelque chose qui est charnelle qui est qui est vécu charnellement et en fait on encore une fois je vais je le décris comme aussi d'ailleurs les grandes spiritualités décrivent l'extase c'est la fusion avec le divin la fusion avec le grand tout avec ce que voilà avec 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 le principe créateur voilà bon donc je reprends la lecture de cet ouvrage là de la révolution française à la révolution hitlérienne donc c'est un c'est une une sorte d'introduction à la lecture que je vais faire ensuite de celle ci niche crépuscule des idoles voilà et donc c'est une sorte d'entrée en matière c'est jean drescht qui a écrit cet ouvrage en qui a été publié en 1945 et qui essaye d'expliquer la je pense je l'ai pas lu entièrement j'ai lu que les parties que qui concerne niche là je enfin je les découvre même en même temps que je les lis mais qui à mon sens et essaye d'expliquer la l'évolution de ces deux sociétés la france et l'allemagne entre la révolution française qui a impressionné tous les tous les philosophes tous les penseurs les artistes allemands comme français bien entendu mais qui a éclairé le monde sous un jour nouveau et ce qui a permis à dépenser comme celle de kant puis de hegel et puis de niche à la fin à la fin ou même de marx etc de de clore sur un sur un étage plus élevé de l'évolution de l'humanité voilà c'est un petit peu ce qui ce qui ressort et là on est en train de voir que les aspirations de de wagner de de hegel à à la fin du 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 19e siècle sont quand même très nationaliste et voilà font sans le vouloir sans c'est pas quelque chose qui est déterminé puisqu'il ils imaginaient pas ils pouvaient même pas imaginer que que qu'adviendrait le nazisme et mais mais par contre ils ont bien compris que le monde est dans cette dans cet état de guerre que la guerre était encore à cette époque là encore quelque chose d'idéalisé les hommes parlait voilà il y avait une sorte de d'héroïsation du guerrier de voilà la société humaine elle elle partait encore à la guerre avec la fleur au canon la fleur au fusil et ça faisait partie des 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 sortes de pensées de la jeunesse d'aller au combat etc une sorte de d'idéalisation de de la guerre encore qui durerait depuis très longtemps en fait alors je sais pas s'il ya eu des coupures mais au moins on retrouve ça chez chez les grecs sans doute chez les romains et est ce que quand est ce que peut-être que à partir du de l'avènement du monde de chrétien peut-être que cette vision de la guerre a dévalué et est un peu tombé c'est un peu ce que Nietzsche semble reprocher à Wagner son christianisme la sa sa sensibilisation son évolution vers la sensibilité vers le vers le fait de d'essayer d'abolir le guerrier d'essayer d'abolir le l'état d'esprit du guerrier dans dans la société ça c'est très intéressant d'ailleurs à réfléchir à mon sens est ce que le la période justement de la de l'exaltation chrétienne n'a pas été une période qui a fait réfléchir cette cette héroïsation de du guerrier de la guerre ça serait vraiment intéressant à avoir parce que ça mettrait vraiment pardon je bois mon thé ça mettrait une petite piche nette à ceux qui pensent que qui qui voit un peu ce la période chrétienne la période spirituelle comme quelque chose qui est qui est violent etc qui est cruel qui je pense que il ya une réflexion à faire plus intense là derrière je défends pas le le christianisme mais par rapport au monde séculier qui n'est pas qui s'intéresse pas qui est qui est voilà par rapport aux rois aux aux empereurs tous ceux tous tous et tous ces tous ces pouvoirs qui n'appartiennent pas aux religieux je me à mon sens sont beaucoup plus belliqueux violents guerriers que les pouvoirs religieux c'est mon avis mais bon c'est à c'est à voir c'est à et c'est à réfléchir donc je continue ma lecture alors j'en étais arrivé là donc nietzsche idéalise reprend un petit peu les 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 termes les allemands étaient fiers de s'appeler des barbares d'être voilà d'être violent il y avait une sorte d'idéalisation du prince de machiavel de césar borgia de ces gens qui étaient sans pitié sans loi qui pouvaient mentir pour arriver au pouvoir enfin voilà qui était sans vergogne je continue tout cela en effet est dans nietzsche il a démasqué avec une perspicacité sans pareil les mille faiblesses qui se cachent sous nos petites vertus et nos hypocrisies il a condamné le alors oui bien sûr que toute cette perversion est là tout ce sentiment est là mais est ce qu'on doit dire dire comme le monde se fait actuellement ben c'est comme ça et donc exalter le le monde tel qu'il est le monde avec ses perversions avec son avec ses avec ses pulsions ses tendances etc le montrer cela comme 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 une sorte de paille d'idéal mais c'est voilà le monde tel qu'il est plutôt que de mettre comme le les spiritualités font un une sorte de perfection à l'horizon une perfection qui est l'inverse du dieu de des dieux polythéiste qui était guerrier qui était voilà à l'image des hommes effectivement alors est ce qu'il vaut pas mieux mettre des idéaux vraiment importants à l'horizon pour que les hommes cherchent à à devenir comme cela donc améliore leur leur nature ou alors présenter le monde tel qu'il est c'est c'est ce qui se passe avec depuis que nous sommes dans les dans ses 40 années là de néolibéralisme on montre on met plus des idéaux au fond avant le néolibéralisme à l'horizon il y avait sœur emmanuel l'abbé pierre sœur thérésa voilà des des icônes comme ça quand on interrogeait le le peuple on lui demandait que les les hommes qui le préféraient et on voyait apparaître l'abbé pierre sœur emmanuel qui faisait du bien à l'humanité qui était là pour qui qui était en mission quoi qui était des qui cherchaient un peu proche de la sainteté et maintenant après on s'est retrouvé avec des idanes des etc etc et pratiquement c'est les les icônes se sont dégradés on se retrouve avec des milliardaires avec des même si c'est encore les meilleurs états d'esprit qui sont choisis qui ont choisi un c'est c'est d'ailleurs magnifique quand c'est zidane ou quand c'est bref voilà quand on met c'est quand ce sont ces icônes qui sont plébiscité entre guillemets par le par le par le peuple c'est vraiment super et on sait qu'ils font du bien sans sans se montrer ils aident ils font des trucs caritatifs etc donc c'est quand même des icônes voilà on va pas chercher des icônes égoïstes qui s'occupent que d'eux qui qui se foutent du monde qui se foutent des autres ou quoi que ce soit on n'en est pas là mais on voit le la la dégradation en somme de l'idéal l'idéal c'est un petit peu rapproché de nous alors c'est à c'est à réfléchir est ce que quelle est la est ce que le une vision quelque chose qui met dans son horizon qui place à son horizon d d une sorte de perfection qui est un tir qui pousse à les êtres humains à essayer de rester de ressembler le mieux possible à cette vision un peu de sainteté ou alors montrer le monde tel qu'il est c'est un débat qui peut être ouvert voilà je continue donc il a montré tout niche donc à démasquer ce avec une perspicacité sans pareil les mille faiblesses qui se cachent sous nos petites vertus et nos hypocrisies il a condamné le renoncement l'humilité chrétienne il a voulu une élite pour renouveler le monde et constamment placer le surhomme devant nos regards alors c'est ce que je démontre sur la mécanique universelle moins plus on écrase l'humilité et on survole contre l'inverse c'est à dire le narcissisme et plus on injecte de 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 violence dans dans la société c'est un petit peu comme si chez nous on nous étions des primates naturels c'est comme si dans une troupe de primates naturels il y avait à la place de un dominant et de deux ou trois prétendants on se retrouve avec 50 dominants et et 500 prétendants c'est un chaos indescriptible qui vient voilà plus on fait de dominants plus on on propose aux êtres humains de devenir ce que niche préconise donc des des l'inverse de l'humilité chrétienne une élite une élite un surhomme devant nos regards plus il a proposé ce genre de choses et plus ça ça a donné c'est ce qui a donné en somme ce pouvoir nazi en fait tout le monde se se prenait tous ceux qui ont adhéré à cette idéologie se prenaient pour des surhommes voulaient être des surhommes et donc ça a injecté dans la société humaine dans à ce moment là dans l'humanité un maximum du de de narcissisme et d'agressivité de violence de désir de domination en somme voilà pourquoi aujourd'hui le 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 cette période dans laquelle l'occident vit qui est une période oligarchique et l'oligarchie amène ces mêmes idées ces mêmes valeurs les dominants la force le musculaire le voilà au détriment de de l'humilité au détriment de de la bonté du partage etc et donc plus on fait de dominants plus on dit à chacun il faut que allez-y battez vous soyez des winners voilà soyez des super vendeurs des bros devenir riche rapidement etc etc donc plus on fabrique de ces narcissiques et plus le monde devient violent c'est légitime c'est quelque chose de normal donc il va falloir sortir de ce mécanisme là à un certain moment parce que on le voit et le paroxysme de ce narcissisme c'est la guerre qui est que qui a fini par se déclarer dans 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 sur l'europe donc je continue mes lectures mais sous quel aspect l'énergie volontaire doit-elle se manifester domination sur les autres ou sur soi même quelle forme sur l'homme doit-il revêtir la dure barbarie ou la bonté prête chaque jour à se répandre les réponses à ces questions à bien d'autres du même ordre il faut les chercher dans l'oeuvre entière de nietzsche et c'est là où c'est intéressant parce que nietzsche mine de rien il est peut-être c'est peut-être sur soi même la domination sur soi même qui qui voit la la bonté prête chaque jour à se répandre voilà c'est peut-être ça et c'est là où si c'est ça je me suis trompé j'ai lu trop vite en somme les choses maintenant si la façon dont il a écrit permet de mal interpréter son oeuvre et de penser que c'est c'est le surhomme de sang de la barbarie ou d'une de qui n'a pas de qui cherche la domination sur les autres alors ça c'est ça ce voilà toute la question est là d'ailleurs bon je m'exalte un peu trop je suis désolé donc on y trouvera dans l'oeuvre de nietzsche toutes les contradictions et c'est ce qui en fait le stimulant incomparable de la pensée voilà c'est ça qui est intéressant chacun va y trouver son truc malheureusement et c'est et c'est le problème de pas être clair d'être comme ça et je pense que ça correspondait à son état d'esprit à nietzsche c'est à dire exalter guerriers et puis exalter artistes et puis voilà et selon son état d'esprit son écriture était différente à mon sens et peut-être ça aussi qui est là dedans et ça ça pose un problème c'est un petit peu comme les livres sacrés sont magnifiques sont superbes quand on pour quelqu'un qui va les lire de façon complètement amoureuse avec l'amour du prochain le côté universaliste le côté le le la la bonté quoi les et qu'il va prendre les métaphores justement voilà de de la c'est la même chose par exemple dans l'islam avec le djihad extérieur ou le djihad intérieur on peut prendre les deux et c'est là où c'est le problème des ambiguïtés toutes tous les livres sacrés ont ce problème là que c'est le le la bible chrétienne la la torah le 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 talmud le le coran le baghava jita et peut-être même les livres sacrés de l'hindouisme c'est du du taoïsme etc donc il y a quand même quelque chose qui peut prêter à confusion alors qu'est-ce qu'il faudrait faire avec tout ça est-ce qu'il faudrait écarter ces choses là les éclairer correctement montrer que ça correspond à un moment qui en passe d'être dépassé la détestation de l'autre le fait de l'intransigeance vis-à-vis de celui qui ne croit pas la même chose que soi etc tout ça est-ce qu'on peut expliquer à la population humaine, à l'humanité que tout ça c'est obsolète et qu'il faut garder que le côté universel parce que maintenant on est arrivé au point universel évidemment au 19ème siècle c'était autre chose l'état d'esprit était à un autre niveau, maintenant on est à un autre niveau donc on peut travailler sur ce côté là et sortir ceux qui vont encore utiliser les livres sacrés ou Nietzsche pour pour s'affirmer aux dépens d'autrui pour la guerre pour la violence pour ci pour ça voilà est-ce qu'on peut travailler là-dessus c'est une question que je pose donc donc on y trouvera effectivement toutes les contradictions etc il est ondoyant et divers comme notre montagne qui l'aimait troublant comme notre pascal qui le fascinait et dont il a parlé en des termes qui caractérisent étonnamment sa propre attitude c'est une contradiction continue dans les profondeurs les plus intimes puis une béatitude à se reposer dans des régions au-dessus de nous et dans le mépris de tout ce qui s'appelle moi c'est ça qui est incroyable et je pense qu'il a fini sa vie dans l'extase il n'a dit à personne il n'en parlait il ne parlait plus mais je pense qu'il est tombé dans cet état j'espère pour lui dans cet état d'extase de finale c'est ça qui est vraiment incroyable c'est dommage qu'il n'ait pas pu écrire dans cette dernière partie de sa vie on aurait aimé savoir ce qu'il a ressenti et il est beau comme tout quand il est dans cette dans cette attitude donc ce qui importe ici à propos de Nietzsche c'est moins la nuance de sa pensée que l'interprétation qu'en ont faite ceux qui en agissant se sont dit ses disciples c'est ça le truc évidemment c'est ce dont j'étais en train de parler voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour il n'y a que l'éducation voilà c'est l'éducation l'éducation mondiale nous sommes maintenant à un point où nous pouvons travailler mondialement il va falloir il faut aider cette humanité à monter sur le plan national au lieu d'aller mettre mille milliards de dollars à la guerre chose qui est en train de se faire et peut-être deux mille trois mille qui vont être gaspillés là-dedans dans une guerre comme ça on pourrait très bien avec mille milliards on met une école un truc de partout sur la planète dans chaque village avec un prof avec un dispensaire avec un pas un dispensaire mais voilà un hôpital pas trop loin pour soigner chaque être humain on peut arriver on peut arriver à faire un salaire universel pour que personne ne soit l'esclave de quelqu'un d'autre on peut arriver à rendre ce monde magnifique ce qu'il a vocation d'être et ce qu'il mérite d'être puisque nous travaillons depuis des centaines de milliers d'années à faire évoluer cette humanité de façon altruiste et tout donc maintenant l'humanité a peut-être enfin droit à un peu de repos et de de fraternité et de bonté et d'amour etc voilà je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut travailler donc je continue voilà ce qui importe ici à propos de Nietzsche moins la nuance de sa pensée que l'interprétation qu'en ont faite ceux qui en agissant se sont dit ses disciples je suis content d'être tombé sur ce livre ça me permet vraiment de comprendre encore mieux Nietzsche voilà pourquoi et c'est là où la tolérance des êtres humains de cet homme-là Jean Drèche la tolérance qu'il a vis-à-vis d'autrui et c'est c'est extraordinaire il écrit ça en 45 voilà c'est c'est beau quoi ce qu'il a transmis et je suis content de le mettre à l'honneur sur la mécanique universelle voilà donc et puisque c'est au point de vue politique que l'on a voulu se servir de sa morale il faut voir comment politiquement il jugeait l'Allemagne il sera alors permis d'affirmer que son oeuvre est un véritable réquisitoire de la création bismarckienne et d'avance une condamnation de l'Allemagne nationale socialiste voilà on peut même arrêter là bon je vais lire un tout petit peu en dessous pour en cela il se contredit rarement il écrivait le 7 novembre 1870 entre nous soit dit je considère la Prusse comme une puissance au plus haut degré dangereuse pour la civilisation en 1888 donc 18 ans plus tard il écrivait que depuis l'abonnement de l'Empire les Allemands ne comptent plus dans l'histoire de la civilisation européenne et il ajoutait je ne crois qu'à la culture française et c'est pas loin et c'est pas loin je vais arrêter là et c'est pas loin c'est ça qui est vraiment qui est qui est beau en somme pourquoi ils croyaient qu'à la culture française parce qu'elle ne faisait pas l'éloge de la force elle faisait l'éloge de la subtilité de la sensibilité de l'art des artistes les artistes tous les artistes venaient en France à cette époque là c'est là où sont arrivés justement les Picasso les Modigliani la France était ouverte complètement sur le monde les gens venaient et étaient accueillis il y avait quelque chose de très ouvert dans ce pays comment ce pays là est parti dans ce racisme là la décolonisation et moi je pense que voilà c'est à réfléchir comment la France a acquis cette mentalité de Colomb depuis 50 ans plus 70 ans comment ça se fait voilà c'est je pose la question c'est c'est donc une mentalité qui qui repousse l'autre en somme c'est ça le problème et peut-être pas depuis depuis 40 ans au moins depuis 40 ans comment ça se fait depuis l'avènement du du néolibéralisme comment se fait-il que nous sommes rentrés dans ce système avec une mentalité de Colomb c'est à dire une mentalité narcissique aussi intense et donc sécessionniste parce que la mentalité coloniale elle elle distingue voilà elle elle veut des dominants des dominés elle veut écraser l'autre elle veut lui maintenir la tête sous l'eau voilà et par peur tout simplement c'est uniquement la peur qui qui motive le Colomb le Colomb il est c'est sa peur d'être d'être débordé par l'autre c'est pour ça qu'il opprime il a peur d'être dominé par l'autre et donc il ne peut pas arriver à faire à hisser dans son esprit l'idée du partage l'idée du partage du pouvoir l'idée du partage des privilèges l'idée d'offrir à l'autre et alors en faisant ça il agresse l'autre et donc l'autre lui paraît de plus en plus dangereux plus il agresse l'autre et plus il lui paraît dangereux etc donc en réalité c'est c'est comme ça que que le jeu se passe et ça c'est quand même c'est quelque chose que l'humanité doit réfléchir maintenant bon je vais arrêter là pour cette vidéo et on continue notre petite évolution à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada